gloire à dieu à quoi est bon je dis gloire à dieu tu verras des miracles tu verras sa puissance tu verras son autorité tu ne cesseras pas de prier jusqu'à ce que tu vois tout ce que tout ce que le seigneur a pourvu du calvaire il a pourvu le salut tu verras l'a pourvu la fonction qui brise les juges tu le verras il a pourvu les bénédictions que les autres ont reçu tout au long de l'ancien dans le nouveau testament le seigneur veut que tu vois ce soir et au nom du seigneur dans la puissance du seigneur à cause de la croix et de ce qu'il a fait tu verras au nom de jésus les aveugles verront les paralytiques le verront les sous et mieux le verront et quiconque a été opprimé par le diable vaincu par le diable ils verront la puissance de dieu dans la vie au nom de jésus une fois encore nous venons aux merveilles de la croix plusieurs privées toutes les merveilles que tu veux les merveilles que tu veux dans ta vie les merveilles de la croix merveille viendra dans ta vie aujourd'hui au nom de jésus tu crois cela où tu lève ta main paix nous te remercions ce soir nous bénissons ton nom nous te remercions à cause de christ merci à cause de son sacrifice on te remercions parce qu'il est mort sur la croix pour nous racheter pour nous sauver pour nous renouveler pour nous guérir pour nous délivrer et pour envoyer les merveilles dans chaque vie seigneur nous prions qu'aujourd'hui que nous voyons tes merveilles dans chaque vie au nom de jésus tout plante que toi tu n'as pas planté que le père n'a pas planté dans nos vies soit déraciné au nom de jésus la puissance d'en haut miracle d'en haut la guérison d'en haut la délivrance d'en haut et les bénitions multipliées d'en haut même ce soir dans chaque vie au nom de jésus confirme cela dans ta parole comme elle est écrit sur chaque vie au nom de jésus ça y est nous savons que rien qui contredit cette parole écrite il est écrit que nous sommes sauvés il est écrit que nous sommes guéris il est écrit que nous sommes délivrés il est écrit que tu nous as affranchis et nous disons tout ce que tu as écrit nous concernant sera accompli dans chaque vie partout dans toutes les nations cette nuit au nom de jésus merci seigneur parce que nous savons que tu as exaucé au nom de jésus nous prions et le peuple de dieu crie amen merci beaucoup que dieu vous bénisse ce soir encore nous venons à un autre aspect de la croix de christ une autre vue des merveilles de la croix de christ 1 corinthiens chapitre 1 1 corinthiens chapitre 1 verset 18 car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent mais pour nous qui sommes sauvés elle est une puissance de dieu la prédication de la croix c'est pour ceux qui périssent une folie quand vous considérez quelque chose comme une folie vous ne voulez pas la toucher vous ne voulez pas aller dans cette direction vous considérez quelque chose comme une folie vous ne voulez pas accepter vous ne voulez pas croire mais pour ceux qui pensent que la tradition le chemin il s'attache à la tradition et quand vous parlez de la croix la croix qui pourvoit notre salut la guérison notre délivrance et qui pourvoit toutes les bénitions de dieu pour nous pour eux la tradition est la vraie chose et parce qu'ils s'attachent à cela à la tradition et considérer la croix du seigneur comme une folie pour d'autres et considérer la religion comme la chose ce qu'ils font pour eux mêmes dans la religion c'est ce qu'ils apporteront c'est ce qu'ils apporteront la solution pour eux c'est ce qu'ils apporteront la solution pour eux alors ils considèrent la croix de Christ la provision de notre salut et ce que le ciel a établi ils appellent cela folie et ils s'attachent à la tradition et à la religion qui ne peut sauver pour d'autres ils pensent qu'ils pourront le faire eux-mêmes ils pensent que c'est l'oeuvre de leurs mains ils pensent que c'est leur auto-justice de soi qui leur apportera le salut pour apporter la rédemption qui va les apporter la guérison et la délivrance et ils considèrent la croix et disent ça c'est ce qu'une autre personne a fait ils ne comprennent pas que la personne à qui elle se réfère c'est Christ la personne à qui il se réfère c'est l'ancien des jours la personne à qui il se réfère c'est celui-là qui est venu et qui s'est offert lui-même pour nous tous ainsi donc ils s'attachent à leurs propres oeuvres à leur souci de soi qui n'est rien aux yeux du Seigneur ainsi même quand ils écoutent la prédication de la croix ils disent je ne veux pas cela ça c'est une folie et ils demeurent dans leur péché jusqu'à périr la prédication de la croix c'est pour eux une folie pour ceux qui périssent mais pour nous pour nous qui acceptons pour nous qui croyons pour nous qui savons que le salut est seulement en Christ le salut, la rédemption, l'adoption dans la famille de Dieu, la régénération, la nouvelle vue, la vie abondante viennent de la croix pour nous qui croyons cela Christ est le sauveur Christ est le Seigneur lui et lui seul peut sauver cette croix et la puissance de Dieu et quand vous attachez à la croix ce soir quand vous acceptez la croix ce soir vous croyez qu'au Christ qui est mort sur la croix ce soir il y aura la puissance dans votre vie cette puissance viendra et chassera tout ce que le diable a planté dans votre vie au nom de Jésus verset 24 là-bas verset 24 mais la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs les religieux et les irreligieux Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu il est la sagesse de Dieu qui a planifié le chemin du salut qui a planifié le seul chemin du salut pour l'humanité pour toi, pour moi et pour nous tous et Christ sur la croix montre cette sagesse de Dieu tout autre chose en dehors de Christ qui meurt sur la croix du calvaire tout autre chose est contraire à la sagesse mais Christ le Christ du calvaire le Christ de la croix le Christ qui a été crucifié le Christ qui est devenu ton sauveur ton rédempteur ton substitut lui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu dans le verset 30 on nous dit verset 30 oh c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ en Jésus Christ lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse justice sanctification et rédemption verset 31 afin comme il est écrit comme il est écrit afin que comme il est écrit c'est la parole écrite quand le diable est venu à Christ pour le tenter pour le jouer de lui pour l'amener à s'éloigner du plan de la rédemption et du plan de notre salut tout ce que Jésus a dit il est écrit comme il est écrit tout ce que Dieu fait comme il est écrit il ne le fait pas selon les sentiments quand il dit que tu es guéri c'est la parole écrite tu peux ne pas te sentir guéri ce n'est pas selon tes sentiments c'est selon ce qu'il est écrit il dit que tu es guéri tu es sauvé il dit que tu es délivré il dit que l'onction brise les juges et c'est écrit et comme il est écrit que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur hors du Seigneur il n'y a pas de puissance hors du Seigneur il n'y a pas de gloire hors du Seigneur il n'y a pas de rédemption dans le Seigneur je t'invite ce soir comme tu viens au Seigneur viens en Christ et la puissance de Christ va agir sans entrave dans ta vie au nom de Jésus ce soir le message que je vous apporte est intitulé la puissance et la gloire de sa croix la puissance et la gloire de sa croix il y a trois choses à considérer premièrement la puissance de guérison de Christ la puissance de guérison de Christ aucune autre puissance aucune autre source il n'y a pas un autre remède pour ta maladie c'est la puissance de Christ sur la croix qui apporte cette guérison dans ta vie et ce soir cette guérison viendra pour toi peu importe le type de maladie que tu as peu importe le type d'infimité que tu as il y a la puissance de guérison de Christ le Christ de la croix deuxième point la présence céleste de Christ la présence céleste de Christ il est présent avec nous et comme il est présent avec nous il amène la présence du ciel la gloire du ciel la puissance du ciel cette présence et de voici je suis avec vous tous les jours sa présence va chasser toutes les présences de Satan de péché de ta vie au nom de Jésus troisième point le peuple optimiste de Christ ceux qui viennent à Christ si quelqu'un a l'espoir l'espérance de l'avenir de voir le Seigneur au dernier jour s'il y a quelqu'un qui a d'espoir sur cette terre c'est ceux qui sont sortis de la multitude du monde et qui sont venus au Seigneur parce qu'ils sont venus et ils sont venus le peuple de Dieu il y a d'espoir pour eux comme toi tu viens comme tu viens à Christ tu dis pas d'autre puissance pas d'autre force pas d'autre source de bénédiction pour moi seulement en Christ je trouve tout ce que je cherche l'espoir l'espoir viendra dans ton coeur l'espoir l'espoir si tu es désespéré je dis l'espoir naîtra dans ton coeur et comme le peuple de Dieu optimiste il doit se rassurer que ce que vous espérez ce que vous rêvez avoir ce que vous demandez tout sera à vous au nom de Jésus premier point donc la puissance de guérison deuxièmement la présence céleste troisièmement le peuple optimiste de Christ premier point alors la puissance de guérison de Christ la puissance de guérison de Christ acte des apôtres 10 verset 38 la puissance de guérison de Christ partout où Jésus allait sur la terre partout dans toutes les nations dans toutes les communautés dans tous les lieux où Jésus allait il allait là-bas avec sa puissance la puissance de guérison acte des apôtres chapitre 10 verset 38 vous savez comment Dieu a ouin du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth comment Dieu a ouin Jésus de Nazareth regardez ici si vous pouvez Dieu avait un emploi du temps et Dieu suit son emploi du temps et l'emploi du temps au début au début c'était Moïse quand Moïse est passé l'emploi du temps c'était Josué quand Josué est passé l'emploi du temps c'est passé à une autre personne jusqu'à Élie jusqu'à Élisée jusqu'à David et jusqu'aux autres quand Christ était né il est venu accomplir le plan de Dieu l'espoir 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 de toutes les dispensations tout l'emploi du temps c'est reposé sur Christ en ce moment si quelqu'un invoque à Moïse il ne sera pas guéri si quelqu'un appelle Josué il ne sera plus guéri si quelqu'un appelle Salomon ou les autres dans l'Ancien Testament il n'aura rien parce qu'en ce moment en ce moment l'onction est totalement sur Christ il n'y a pas un autre nom maintenant par lequel vous pouvez être sauvé il n'y a pas de personnalité qui peut vous amener au salut la guérison et la délivrance Dieu a maintenant amené toute l'onction sur Christ notre Seigneur sur Christ notre Sauveur et depuis ce temps-là il a vécu sur la terre jusqu'à sa mort sur la croix jusqu'à la fin des temps c'est Jésus seul notre sauveur Jésus seul notre guérisseur Jésus seul notre message Jésus seul notre sanctificateur Jésus seul celui qui baptise du Saint-Esprit comme à Dieu ou un Jésus de Nazareth est-ce que vous entendez parler d'un autre Jésus ailleurs le Jésus de ceux-ci le Jésus de ceux-là il n'y a pas d'onction sur eux le Seigneur ne les a pas choisi le plan de rédemption dans leur coeur comment Dieu a oué Jésus de Nazareth est-ce du Saint-Esprit et de puissance et de force il a mis toute la puissance qui peut régler tout problème de la terre et il a été un du Saint-Esprit et de force et il a l'air qui a l'air de lui en lui il est le même il viendra vers toi là-bas il viendra vers toi là-bas comme tu mets ton attention ton amour et tu mets ta foi sur lui et lui seul il a l'air partout faisant du bien guérissant comme des personnes et guérissant comme des personnes est-ce que tu es dedans ? oui tu es dedans guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car sous l'empire du diable regardez ici s'il vous plait tous ces gens là que Jésus a guéri de Matthieu chapitre 4 23 24 jusqu'à Matthieu Matthieu 8 9 Matthieu 10 tous ceux qu'il a guéri en Marc en Matthieu en Jean tous ceux là qui étaient guéris Aucun n'était sous l'empire du diable de Dieu Boukdou dit ma maladie vient de Dieu non pas sur moi oh ma maladie c'est la volonté de Dieu et c'est l'oeuvre de Dieu il dit bon Dieu a tellement d'autorité il a toute la puissance il a décidé que je vais porter le cancer il a décidé que je vais porter le rhumatisme il a décidé que je vais avoir l'aveuglement il a décidé hein que les mauvaises choses seront sur moi c'est Dieu non regardez ceci guérissant tout ceux qui étaient sous l'empire du diable Dieu ne met pas la maladie sur quelqu'un Dieu ne met pas la calamité sur toi je n'ai pas entendu ton amène non il ne mettra aucun malheur sur toi tout ce qui est sur toi tout ce qui est sur toi est du diable et c'est pas les messagers du diable mais Christ est venu toujours il va briser de ta vie au nom de Jésus il allait partout et il va partout il va t'arriver là-bas et il guérit tout peu importe la description il guérit tout tous peu importe la durée de l'infimité il dirait tous ceux qui sont sous l'empire du diable car Dieu était avec lui verset 39 verset 39 verset 39 nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des juifs et à Jérusalem ils l'ont tué en le pendant au bois verset 40 Dieu l'a ressuscité Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparue nous le montrons publiquement maintenant publiquement il est ton sauveur il va te sauver ce soir publiquement il est ton guérisseur il va te guérir ce soir publiquement il est ton libérateur il va te délivrer il va te racheter ce soir au nom de Jésus Luc chapitre 4 verset 18 Luc chapitre 4 verset 18 l'Esprit du Seigneur est sur moi rappelez-vous le Père Céleste l'a oué du Saint-Esprit de force la puissance qui peut détruire et vient annonce et il annonce que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué oué Christ a été oué oué par le Père oué par Dieu parce qu'il m'a oué pour annoncer l'Evangile aux pauvres la bonne nouvelle tu ne dois pas mourir dans ta dans ta vie pécheresse tu ne dois pas mourir dans tes mauvais actes la bonne nouvelle et la bonne nouvelle pour les pauvres il m'a envoyé guérir ceux qui ont le coeur brisé proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue et pour renvoyer libre les opprimés pour renvoyer libre il va te renvoyer libre ce soir t'affranchis et t'émanciper te libérer et toute chaîne qui te lie le Seigneur va briser et détruire au nom de Jésus verset 21 alors il commença à leur dire il commença à leur dire aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie aujourd'hui c'est aujourd'hui le jour de ton miracle le jour de ta guérison le jour de toujours briser de ta vie au nom de Jésus ce sera accompli le salut ce sera accompli la guérison elle sera accomplie la délivrance elle sera accomplie on dit dans le verset verset 32 on était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité étonné frappé suppris à cause de l'onction qui était sur lui qui brisait les jugues sa parole était avec puissance verset 36 verset 36 dit tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres quelle est cette parole ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impus et ils sortent et ça va arriver ce soir avec l'autorité et la puissance ils commandent aux esprits impus et ils sortent Matthieu 8 verset 8 Matthieu 8 verset 8 le centenaire répondit Seigneur je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit mais dis seulement un mot mais dis seulement un mot c'est ce dont nous avons besoin sa parole c'est la parole qui a créé tout l'univers c'est la parole qui a créé tout sur la terre c'est la parole maintenant et quand il a prononcé cette parole passe son instrument ce soir et la parole te parvient tu seras guéri dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri verset 13 verset 13 Jésus dit ton centenier va qu'il te soit fait selon ta foi selon ta foi ce que tu crois ce soir va arriver tu crois ce soir qu'il te sera sauvé ça va arriver tu crois ce soir que tu seras guéri ça va arriver tu crois ce soir que tout ce qui te maintenait captif ce soir toute la captivité et l'esclavage que tout sera annulé ce soir comme tu crois ça va t'arriver comme je continue pense à cela maintenant à quoi crois-tu ce soir tu es aveugle qu'est-ce que tu crois ce soir tu es sourd qu'est-ce que tu crois ce soir tu es paralytique qu'est-ce que tu crois ce soir tu as des os brisés qu'est-ce que tu crois ce soir qu'est-ce que tu dois croire ce soir comme tu crois ton serviteur fut guéri et à l'heure même le serviteur fut guéri l'heure est venue verset 16 verset 16 verset 16 le soir on amena auprès on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques il chassa les esprits pas sa parole sa parole est si puissante même si le chef de la corotte satanique est là qui tout menta V sa parole viendra ce soir et chassé ce démon par sa parole et guérit tous les malades verset 17 afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé et écrit par Esaïe le prophète il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies il va porter il va prendre il va ôter au nom de Jésus Luc 5 17 Luc 5 17 un jour Jésus enseignait des phariens et des docteurs de la loi était là assis venus de tous les villages de la Galilée de la Judée et de Jérusalem et la puissance du Seigneur et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons comme ce soir c'est comme ce soir la puissance du Seigneur celui qui est mort sur la croix du calvaire qui a porté tous les coups qu'on a placés sur lui pas ces maîtres issues nous sommes guéris la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons pour te guérir j'ai dit pour te guérir ça viendra au nom de Jésus ça c'est la puissance de guérison de Christ deuxième point maintenant la présence céleste de Christ la présence céleste de Christ est-ce qu'il peut vous révéler quelque chose en Jean chapitre 3 Jean 3 verset 2 Nicodem est venu à Jésus et dit nous savons que tu es un docteur venu ce que tu fais personne ne peut le faire rabbi nous savons que tu es un docteur un enseignant venu de Dieu un rédempteur venu de Dieu un guérisseur venu de Dieu le sauveur venu de Dieu car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui verset 3 Jésus répondu et lui dit en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu c'est un homme c'est un homme en ce moment en ce moment en notre temps et partout dans toutes les nations c'est un homme un homme élevé un homme bas un homme riche un homme religieux un homme et un bon nature un bon philosophe un homme fondateur de quoi que ce soit un homme si un homme ne naît de nouveau par ce que Christ a fait sur la croix du calvaire il ne peut voir le royaume de Dieu si tu veux voir si tu veux voir le royaume de Dieu et le roi du royaume si tu veux voir tout ce que Christ a pour vous comme cet homme sur la croix a dit souviens toi de moi quand tu viendras dans ton règne et le serre dit aujourd'hui je te le dis tu seras avec moi dans le paradis si tu veux voir le royaume de Dieu comme cet homme quand tu vas traverser tu dois naître de nouveau verset 13 quand nous pensons à Christ il dit personne est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel le fils de l'homme qui est dans le ciel ce que je vous dis ici prêtez attention maintenant Christ était ici sur la terre Nicodème est venu à lui dans ce chapitre 3 Nicodème lui a parlé et il a parlé à Nicodème il était sur la terre mais il dit le fils de l'homme qui est dans le ciel pendant qu'il était ici sur la terre il était au ciel parce qu'il est le fils de Dieu parce qu'il était là-bas toute l'éternité durant et pendant qu'il est au ciel maintenant il est ici présent avec nous c'est à quoi il a dit je suis là où deux ou trois sont rassemblés à mon nord là je suis au milieu d'eux aussi dans le lieu de la croisade là-bas où les gens sont rassemblés partout dans un autre pays dans un autre continent dans une autre nation le fils de l'homme est au ciel et il est ici il est avec eux et il est avec tout le monde et cette puissance qui est en lui présente en lui va ôter tous tes problèmes au nom de Jésus en Jean 14 verset 10 Jean chapitre 14 verset 10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père ? Pensez à cela Il était ici sur la terre le Père le Père était au ciel et poser la question disciple est-ce que tu crois que même comme je suis ici sur la terre je suis dans le Père et que le Père est en moi le Père au ciel est en lui pendant qu'il était ici sur terre je vous assure même s'il est allé au ciel il est ici présent avec nous il est ici présent avec l'homme aveugle là-bas avec le sourd là-bas avec le paralytique là-bas il est présent à tout moment quand il était sur la terre il était au présent au ciel pendant qu'il était sur la terre il était avec le Père au ciel et le Père était en lui et maintenant parce qu'il est présent la présence de Christ va balayer toute infimité de ta vie au nom de Jésus les paroles que je vous déclare les paroles que je vous dis je ne le dis pas de moi-même et le Père qu'il soit au ciel c'est ce qu'il nous a enseigné notre Père qui est aux cieux il était sur la terre le Père qui demeure et le Père qui demeure en moi pendant qu'il était sur la terre c'est le Père céleste qui demeure en lui c'est lui qui fait les œuvres verset 11 verset 11 dit croyez-moi je suis dans le Père croyez-moi je suis ici sur la terre je suis dans le Père au ciel et le Père en moi le Père au ciel est en moi sur la terre croyez du moins à cause de ses œuvres verset 12 en vérité en vérité je vous le dis celui qui croit en moi fera aussi celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais est-ce qu'il y a un croyant en Christ ce soir ou es-tu là-bas ou est-elle là-bas en vérité en vérité je vous le dis comme tu sais que le Père était en Christ et Christ était dans le Père de la même manière le Fils de Dieu Jésus Christ est en toi et il est avec toi et il est à tes côtés et par la même puissance qu'il a manifesté en son temps cette même puissance va balayer toute culpabilité de ta vie toute condamnation loin de ta vie là où Christ se trouve il ne peut pas avoir les ténèbres là-bas il ne peut pas avoir la culpabilité là-bas il ne peut pas avoir la condamnation là-bas il ne peut pas avoir Satan là-bas là où se trouve Christ et Christ est puissant résident en toi toutes ces choses du diable tout sera balayé les paroles les oeuvres que je fais vous le ferez et vous en ferez de plus grande parce que je m'en vais au Père et il en fera de plus grande comment cela peut se passer quand Christ était sur la terre il s'est limité il n'était pas limité par quelqu'un mais il s'est limité aux gens sur la terre aux gens qui venaient il a dit mon serviteur est là-bas dit un mot et la parole va l'atteindre là-bas et la parole l'a atteint et il fut guéri mais maintenant il nous a donné la liberté il nous a donné le moyen nous parlons ici au Nigeria et la parole de puissance atteint Kadouna atteint Abia atteint le Ghana atteint le Ghana atteint partout les plus grandes oeuvres se produisent pour vous et pour moi les grandes oeuvres vont se produire parce que je m'en vais au Père pas parce que nous pleurons pas parce que nous roulons par terre pas parce que nous buvons de l'eau du Jourdain ou pas parce que nous avons de l'huile que nous passons au front les plus grands oeuvres vont se produire parce que je vais au Père verset 13 il nous dit tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils verset 14 si vous demandez quelque chose ce soir si vous demandez quelque chose partout vous êtes maintenant un fardeau dans votre coeur est-ce qu'il y a un problème que vous avez est-ce que vous avez du Jouk dans votre vie qui vous lie si vous demandez quelque chose à mon nom je le ferai je n'ai pas entendu ton amène il le fera dans nos vies au nom de Jésus marque 16 15 marque 16 15 puis il leur dit aller partout dans le monde ce que nous faisons c'est l'accomplissement l'obéissance au commandement du Seigneur de prendre l'évangile la bonne nouvelle le message du salut et nous devons l'annoncer au monde entier aller partout le monde et prêcher proclamer déclarer la bonne nouvelle à toute la création ces créatures elles sont liées dans la culpabilité donnez-le la bonne nouvelle qu'il y a une nouvelle chose qui peut leur arriver toutes créatures certaines sont malades au point de la mort donnez-le la bonne nouvelle la bonne nouvelle le ramènera à cette proximité de la mort au nom de Jésus quand vous écoutez l'évangile ce soir et vous écoutez la bonne nouvelle ce soir partout comme toute créature l'écoute ce créateur va expérimenter la puissance de Dieu la puissance viendra dans votre vie ce soir partout vous êtes au nom de Jésus verset 16 il dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé et il donne l'avertissement ceux qui écoutent et qui ne mettent aucune action et la foi sans les oeuvres est morte la foi sans l'action est morte j'accepte mais il ne le manifeste pas il ne s'identifie pas publiquement au Seigneur celui qui ne croira pas sera condamné verset 17 il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom ce nom va vaincre tout malheur de ta vie au nom de Jésus à mon nom ils chasseront les démons ils parlons de nouvelles langues de ta bouche quel ancien langage je n'ai jamais rien tu ne vas plus prononcer cela Dieu n'exauce jamais ma prière ça c'est une ancienne langue il faut enlever ça oh je suis toujours malheureux je suis toujours malchanceux les gens obtiennent moi je n'obtiens rien ça cette langue là il faut en supprimer ça de ta bouche une nouvelle langue un nouvel langage un nouveau langage je suis racheté du Seigneur je suis un enfant de Dieu je suis guéri je suis délivré je suis affranché et tout ce qu'il dit c'est selon qu'il est écrit et comme tu déclare selon qu'il est écrit ce sera accompli dans ta vie verset 18 ils saisiront des serpents cela veut dire les serpents spirituels les serpents physiques ne vont pas te tuer ne vont pas te détruire si tu dors et quelqu'un envoie un serpent c'est inutile avant que ce serpent ne t'atteigne il va mourir mourir si quelqu'un envoie un testo et écrit t'envoie une lettre et il l'a écrit avec un l'encre rouge et dit comme tu ouvres cette chose avant que tu le regardes tout sera neutralisé serpent envoyer pas qui que ce soit serpent est levé pas qui que ce soit serpent envoyer comme serviteur va le tuer personne ne peut ôter une minute une seconde de ta vie jusqu'à ce que Dieu envoie les anges pour venir t'emporter ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels il ne leur fera point de mal ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris quelqu'un là-bas sera guéris ce soir ils seront guéris verset 19 le seigneur après leur avoir parlé fut enlevé au ciel et il s'assit rappelez-vous 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 quand il était sur la terre il était aussi au ciel maintenant qu'il est au ciel il est maintenant avec nous il dit je suis avec vous je ne vais vous laisser point je suis au ciel ma présence est là avec vous je ne vais jamais vous abandonner et il s'assit à la droite de Dieu verset 20 là-bas et il s'en allèrent et il s'en allèrent prêcher partout le seigneur travaillait avec eux il était au ciel la présence de Christ était avec eux là-bas il était au ciel et ils sont il est venu vers l'aveugle Christ était là à travailler avec eux comme ils sont venus vers les paralytiques Christ était là travaillant avec eux comme ils sont venus et déclarer l'évangile du salut il était avec eux le sauveur était avec eux le guérisseur était avec eux le seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnait dit le nom amène de confirmation des promesses de Dieu dans ta vie au nom de Jésus troisième point le peuple optimiste de Christ Matthieu 1 21 tu enfanteras tu enfanteras un fils tu lui donneras le nom de Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés il sauvera son peuple de ses péchés vous devez déterminer à qui vous appartenez Dieu est votre créateur vous avez le choix vous avez le choix de renoncer à ce créateur et de dire tu appartiens à telle société occulte tu appartiens à tel groupe tu appartiens à tel idole tu appartiens à telle principauté et tu refus d'être d'être créé par Dieu je fais partie de ses créatures il m'a créé je ne me suis pas créé moi-même et comme il m'a créé et m'a mis sur la terre il veut une place pour moi au ciel je fais partie de son peuple le salut viendra pour toi mais si tu secoues la tête tu dis non 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 je ne veux pas l'un de son peuple je ne veux pas l'un de ses convertis je ne veux pas ses disciples le salut va te dépasser le salut va pas me dépasser dis le pour toi non le salut va pas me dépasser le salut est pour toi le salut est pour toi au nom de Jésus c'est ce qui nous donne l'espoir l'espoir qu'après la mort nous irons au ciel parce que tu lui donneras le nom de Jésus c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés verset 22 tout cela arriva afin que s'accomplit ce que le seigneur avait annoncé par le prophète voici verset 23 la Vierge sera enceinte elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel le nom d'Emmanuel ce qui signifie Dieu avec nous ce qui signifie quoi à haute voix Dieu avec nous nous sommes ici sur la terre lui il est là-bas au ciel mais parce qu'il est Dieu il peut être au ciel et être avec nous sur la terre Dieu avec nous et parce qu'il est avec nous toutes les bénédictions du calvaire toutes les bénédictions de la croix toutes les merveilles de la croix viendront dans ta vie ce soit au nom de Jésus Dieu avec nous c'est ce qui nous donne l'espoir Romains chapitre 4-18 Romains 4-18 espérant qu'en toute espérance il crut il a vu Christ de loin il a su que Christ viendra même s'il n'avait pas d'espoir naturellement sans espoir historiquement sans espoir scientifiquement sans espoir de la part de l'homme espérant qu'en toute espérance il crut en soit qu'il devint père d'un grand nombre de nations tu seras un père tu seras une mère tu seras celui qui va porter les bénédictions de Dieu et il y aura la joie dans ta vie au nom de Jésus quand les autres ont dit oh il n'y a pas d'espoir les docteurs ont dit il n'y a pas d'espoir la science a dit qu'il n'y a pas d'espoir tu vas croire qu'en toute espérance tu sais que le calvaire va régler tout problème et parce que tu sais que le calvaire peut régler tout problème qu'en toute espérance tu crois pour qu'il devienne le père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit telle sera ta postérité telle sera ta postérité telle sera ton salut telle sera ta guérison telle sera ta délivrance verset 19 on dit et s'enfaiblir dans la foi il ne considère point que son corps était déjà usé tu ne considère pas tes yeux aveugles qui sont là que les neiges sont morts tu es fortifié par la foi et tu sais que ce dont tu as besoin viendra de Christ tu ne dis pas ah moi mes os sont cassés je ne peux pas me lever parce que tu ne considère point tes os cassés ton corps malade ou bien ton corps paralysé tu ne considère pas tes sentiments les sentiments que tu as puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants quand il y a la mort la vie viendra la vie la résurrection viendra la vie renouvelée va venir la vie de régénération va venir et l'impossible sera possible dans ta vie ce soir au nom de Jésus verset 20 il ne douta point pas incrédulité au sueur de la promesse de Dieu mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu ce soir tu vas donner gloire à Dieu mais vous savez voici le secret tu donnes gloire à Dieu avant de sentir un changement les enfants d'Israël ils faisaient le tour de Jéricho et comme ils faisaient le tour ces murailles les murailles de Jéricho les murailles étaient là les murailles étaient encore haut et ils ont fait le tour cette fois et ils ont crié ils ont crié de joie ils ont crié de triomphe ils ont crié de victoire et ils ont crié ils ont fait pousser ce cri de joie, de triomphe avant que les murailles ne tombent et comme ils ont crié les murailles sont tombées ce soir comme tu donnes gloire à Dieu pour ta guérison sans rien sentir même pendant que tu loues le Seigneur ce miracle va venir vous voyez les enfants d'Israël devant la mer rouge cela n'était jamais arrivé en ce moment la mer rouge s'est ouverte aucun océan nulle part pour que les gens aillent et marcher sur la terre ferme ils crient les cris n'ont pas divisé la mer rouge mais le Seigneur dit pourquoi est-ce que tu crie étant ta verge et aux enfants d'Israël de marcher et comme ils ont obéissé l'assurance la confiance la joie la mer rouge allait s'ouvrir devant avant qu'elle ne se divise ils ont cru qu'elle allait se diviser et il a étendu la verge et ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité s'est produit ce soir si tu peux donner gloire à Dieu n'attendant pas les sentiments n'attendant pas ce que je vois n'attendant pas ce que je vois non ce que je crois je vais voir et comme tu glorifies Dieu le miracle viendra dans ta vie verset 21 et ayant la pleine conviction ayant la pleine conviction vous voyez ceux qui reçoivent les miracles le salut sont ceux là qui ont la pleine conviction que ce soir comme je me donne à Christ comme je me soumets à Christ j'ai la pleine conviction qu'il ne peut pas mentir il a dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé j'ai la pleine conviction ce soir comme je me soumets et je m'abandonne au Seigneur je serai sauvé ceux qui ont la pleine conviction sont ceux là qui disent gloire à Dieu je n'attends pas les sentiments il a dit il ne peut pas mentir il a dit qu'il va pardonner il m'a pardonné et j'ai ce salut ce sont ceux là qui sont sauvés et ceux qui savent que tout quelle que soit la maladie quel que soit l'état quelle que soit la déformation j'ai la pleine conviction que le nom de Jésus est au dessus de tout nom et à la mention du nom de Jésus tout genou fléchit et tout l'un confessera que Jésus Christ est le Seigneur j'ai la pleine conviction de cela ce soir que Christ est mon guérisseur Christ est mon libérateur cette pleine conviction apportera la guérison ce soir j'ai la pleine conviction ici j'ai dit j'ai la pleine conviction ici comme tu as la pleine conviction avec moi si deux dans nous accordent par rapport à quelque chose je suis moi je dis et je déclare et je décrète que toi tu seras guéri comme tu es en accord avec cela et tu dis il prie pour moi il croit que je serai guéri il croit que je vais avoir mon miracle et il prie avec assurance alors je suis en partenariat avec lui avec assurance l'assurance l'assurance ici depuis le pupitre l'assurance là-bas partout tu es la guérison est certaine au nom de Jésus il a la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir il peut l'accomplir dans ta vie ce soir il peut l'accomplir dans ton corps ce soir il peut l'accomplir dans ton âme ce soir il peut l'accomplir le miracle viendra pour toi le miracle de salut ce soir la pleine conviction le miracle de guérison c'est pour toi ce soir le miracle de délivrance pour toi ce soir et la pleine conviction j'ai la conviction nous deux Nous sommes d'accord. Pour ton salut, pour ta guérison, l'accomplissement viendra. Où es-tu ? L'accomplissement viendra. Où est la personne dont je parle là-bas ? L'accomplissement viendra. Partout où tu es maintenant, c'est l'heure du salut. C'est maintenant le jour du salut. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Aujourd'hui, tu as la pleine conviction que Christ est mort pour toi sur la croix du calvaire. Il veut que tu sois sauvé, que la condamnation soit ôtée. Que le châtiment de tes péchés soit ôté de ta vie. Tu dis, Seigneur, j'accepte. Oui, Seigneur, je suis d'accord. Oui, Seigneur, c'est exactement ce que je demande. Et j'ai l'espoir ce soir que c'est la soirée de mon salut. Et j'ai la foi. La foi qui ne peut être contredite. c'est la foi ce soir. Que le pardon, que le salut est pour moi. Partout tu es, lève ta main et dès que tu le fais, la pleine conviction, le pardon vient. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci là-bas. Merci, Seigneur. Lève cette main. Le salut. C'est le moment. Le péché sera ôté. Lève cette main-là. Ne laisse pas ce jour du salut te dépasser. Partout tu es. Dans n'importe quel pays. Partout tu es. Dans n'importe quelle nation. Partout tu es. Dans n'importe quelle assemblée. Même si tu es seul. Et le... Tu entends la bonne nouvelle maintenant. Lève cette main. J'ai la pleine conviction. J'ai la pleine conviction que tous les péchés que tu as commis à n'importe quel moment. Tous les péchés que tu as commis depuis que tu es né jusqu'à ce jour. La promesse du Seigneur est il va ôter tout. Il va tout effacer. Lève cette main. Lève-toi maintenant. Comme tu lèves la main. Mets-toi debout. Tu dis ce soir de la soirée de mon pardon. de mon salut. Pour que mes péchés soient ôtés. Pour que ma culpabilité soit ôtée. Que la jougue du péché soit ôtée dans ma vie. Il te donnera la puissance d'aller et de ne plus pécher. La puissance d'une nouvelle vie. La puissance d'un nouveau caractère. La puissance d'une nouvelle créature. Les choses anciennes vont passer et toutes choses vont devenir nouvelles. Lève-toi. Comme tu t'élèves tu dis oui j'accepte oui je reçois ce salut je reconnais que je suis sauvé maintenant. Seigneur je te donne ma vie comme tu es debout. Je vais prier avec vous maintenant pour être totalement en accord avec cette prière. Père nous te remercions pour ce jour de l'évangile de la bonne nouvelle le jour du salut afin que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je prie que le salut ton pardon ta rédemption vienne pour chacun qui s'identifie comme candidat pour le salut au nom de Jésus. Je prie Seigneur selon les richesses de ta grâce pardonne tous leurs péchés selon la richesse de ton amour de ta miséricorde accorde-le le salut et la rédemption maintenant que la paix de Dieu soit établie dans leur cœur maintenant au nom de Jésus je prie que le Saint-Esprit rend témoignage à leur cœur que maintenant ils sont enfants de Dieu. Nous te remercions parce que nous savons que c'est fait au nom de Jésus nous prions Amen Gloire à Dieu si tu as été sincère comme tu as levé la main et tu as été sincère dans ta repentance en venant au Seigneur et tu crois que Christ l'a fait pour toi ce salut est confirmé maintenant comme tu as la pleine conviction Gloire à Dieu tu es sauvé Amen J'ai dit Gloire à Dieu tu es sauvé Donc le passé d'Etat prendra la relève pour qu'on accueille les nouveaux convertis après ça la guérison viendra Donc partout dans nos pays prenons le nom donnons les fiches de décision à ceux qui ont levé les mains et vous qui êtes en ligne il y a un lien cliqué dessus pour recevoir pour remplir le formulaire pour le faire de la réunion et vous de la réunion pour le mettre pour le mettre en ligne et vous de la réunion Merci. 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 Vous qui écoutez la radio, voici le numéro que vous pouvez contacter. Plus 234, plus 234. Plus 234, 91, 54, 44, 92, 63. Je reprends plus 234, 91, 54, 44, 92, 63. Vous avez pris la bonne décision. Je vous conseille, si vous avez fini de recevoir les nouveaux convertis dans les églises, préparons-nous dans la prière pour le miracle. Parce que l'homme de Dieu reviendra pour la prière. Levons-nous et préparons-nous pour l'homme de Dieu. Votre miracle, c'est pour ce soir. Ça va se passer. Je vais entendre votre grand Amen. Si tu es un candidat pour les miracles, accueillons l'homme de Dieu ensemble. Gloire à Dieu et à la pleine conviction. Quiconque a la pleine conviction que Dieu est fidèle, que Christ a pourvu la guérison et que cette guérison est selon ta foi. Ce soir, ce sera fait. Quand tu entendras le nom de Jésus et tu sais qu'il n'y a pas un autre nom, il n'y a pas une autre nuit, qu'en ce moment, ce nom de Jésus agira puissamment dans ta vie. Il est déjà mort. Il a déjà pourvu cette guérison, cette délivrance. Et si tu as la pleine conviction que ce qu'il a promis, il peut l'accomplir, l'accomplissement viendra dans ta vie. Alors, tu dois louer le Seigneur, même avant de voir quoi que ce soit, avant de sentir quoi que ce soit. Et comme tu loues le Seigneur et tu donnes la gloire à Dieu, comme tu ouvres tes yeux comme ça, tu ouvriras tes yeux dans le miracle. Tu ouvriras les yeux pour la guérison. Tu ouvriras les yeux pour la délivrance. J'ai la pleine conviction. Nous sommes prêts à prier maintenant. Tu veux le miracle, une délivrance, tu veux la délivrance. Lève une main et impose l'autre main là où tu as le problème, le défi. Les yeux avec eux vont s'ouvrir. Les oreilles sourdes vont s'ouvrir. Les langues miettes vont parler. Les mains desséchées, les pieds desséchés seront fortifiés. Les eaux brisées seront reliées. La puissance du Seigneur va te visiter là-bas. Prépare-toi maintenant, ça vient. Mets une main sur toi, là tu as le problème, et lève l'autre main. La pleine conviction. Père, nous te remercions en ce moment. Nous bénissons ton nom. Nous avons la pleine conviction. Que tu ne peux faillir. Que le nom de Jésus ne peut faillir. C'est quoi Seigneur? Nous venons maintenant. Te parlant. Demandant de toi. Que tu touches tout malade. Que tu touches toute personne opprimée. Affligée. Au nom de Jésus. J'envoie la parole de puissance. Et cette parole de puissance brisera tous les jours. Va détruire toutes les oeufs du diable dans la vie de tout le monde. Au nom de Jésus. L'impossible devient possible. Seigneur, fais-le dans chaque vie. De la tête jusqu'au pied. Je prie. Que ta puissance miraculeuse agisse dans chaque vie. Maintenant même. Instantanément. Au nom de Jésus. Problème mental. Insanité. Toi démon. De folie. Domination et autorité. Je détruis votre puissance. Je détruis votre puissance. Santé au nom de Jésus. Et ceux qui ont une oppression des méchants. Attaque spirituelle. Affliction spirituelle. Je commande maintenant. Santé au nom de Jésus. Seigneur. Toute maladie incurable. Je prie maintenant que tu les touches. Soyez guéris. Soyez guéris. Tout ce que les hôpitaux n'ont pas pu faire pour dire ça, c'est impossible. Maintenant même. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Seigneur, je prie. Quelle que soit la description, le nom donné à cette infimité. Manifeste ta puissance maintenant. Accorde à chacun ce que, pourquoi il croit. Les yeux aveugles maintenant peuvent s'ouvrir. Les oreilles sourdes peuvent s'ouvrir. Ce cancer peut disparaître maintenant. Il s'est disparaît. Tu es guéri. Et ce problème respiratoire est parti. L'asthme est parti. Au nom de Jésus. L'hernie est maintenant dissous. Tout est réglé maintenant. Tout enflement sur ton corps. Est ôté au nom de Jésus. Seigneur, la confirmation. Seigneur, l'accomplissement. Seigneur, comme nous te donnons la gloire. Avant même que nous ouvrons nos yeux. Nous te rendons tout l'honneur. Et nous louons ton nom. Comme nous ouvrons nos yeux. Nous allons ouvrir nos yeux. Pour les miracles, la guérison, la délivrance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que c'est fait. Nous savons que c'est fait. Nous sommes convaincus que c'est fait. Au nom de Jésus. Nous prions. Nous prions.